Bonjour et bienvenue, c'est à la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un buffet à la libanaise. Alors, mon buffet est inspiré des mésés ou entrées à la libanaise. Je les présente en verrine avec quelques purées et entrées libanaises que j'avais accompagnées avec des brochettes, des chishtawouk, des croquettes appelées falafel, ainsi que d'autres brochettes de kefté. Et je finis en beauté avec les ataïev. Des petites crêpes fourrées à la crème de lait et aux pistaches, ainsi que des amandes, c'est joli fondant moins bourratif qu'une pâtisserie orientale. Découvrons le menu ensemble. Je commence par la préparation du hummus, le délicieux dip du Moyen-Orient, une pâte crémeuse à masse de pois chiches qui, du jus de citron et du tahiné. J'ai égoutté les pois chiches en boîte. Et là, je vais les mélanger avec de l'ail écrasé, du jus de citron, de la pâte tahiné, la pâte de sésame, un tout petit peu de piment, ça c'est facultatif, moi j'aime bien, mais dans la recette de base, il n'y en a pas. Et je vais mixer en rajoutant de l'huile d'olive enfilée jusqu'à obtenir une pâte homogène et veloutée. Je vais saler et poivrer à la fin. Si vous trouvez que votre hummus est épais, vous pouvez le rallonger avec de l'eau de pois chiches réservée. On passe à la préparation d'une nouvelle recette de mes zé appelée Moutabal au caviar d'aubergine à la Libanaise. On a eu déjà l'occasion de la préparer ensemble sur le site. Là, je vous présente la version rapide. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette de mes zé au Moutabal. J'ai grillé les aubergines au four. Et là, une fois bien grillée, la peau se retire facilement. Je vais garder uniquement la chair. Je rajoute à la chair d'aubergine des poivrons rouges. Un poivron que j'ai grillé selon ma recette de ma chouïa et pépinée où j'ai enlevé la peau. Et là, je vais le couper en lanières. J'ajoute la gousse d'ail, le tahine, la menthe et le persil. J'incorpore le jus de citron pressé. Je vais saler et poivrer et mixer mon Moutabal jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Une fois bien mixé, je vais le garder au frais jusqu'au moment du service. Après le Moutabal, on passe à la préparation d'une nouvelle version du caviar d'aubergine à la plébanaise appelé Bab Aranouge qu'on a déjà eu l'occasion de préparer sur la chaîne. J'ai grillé les aubergines de la même façon. Pour plus d'informations, je vous invite à vous référer à ma recette. Et là, j'ai enlevé la chair. Je vais mixer la chair avec du citron, de tahine, de l'ail, du persil ainsi que du sel. Jusqu'à l'obtention d'une bonne consistance. Je radouche l'huile d'olive également petit à petit. Je parfume ce caviar d'aubergine avec du piment et du cumin. Une petite touche personnelle, ça se marie très bien avec le caviar d'aubergine. Je passe à la préparation des falafels, des croquettes, de fèves et de pois chiches à la libanèse. Alors, j'ai fait tromper les pois chiches et les fèves dans l'eau pendant 12 heures. Et là, je les ai égouttés et on va les mixer. Je vais rajouter le sel de poivre, le cumin, le paprika, la coriandre en poudre, la poudre de cayenne, le bicarbonate qui permet une bonne digestion, des falafels ainsi que la coriandre, le persil ou la menthe si vous préférez. Et je vais remixer à nouveau mes falafels. Il faut que le mélange tienne mais ne soit pas vraiment comme le hummus. N'hésitez pas à les laisser une heure au frais. Et là, je vais façonner avec des petites boulettes. N'hésitez pas à mouiller vos mains entre deux pour faciliter le façonnage des falafels. Je vais plonger mes boulettes de falafels dans un bain de friture chaud jusqu'à dorure. Pour plus d'informations sur la préparation de falafels, je vous laisserai le lien de la recette des falafels disponible sur la chaîne. La préparation des keftés ou des brochettes de viande hachée est souvent préparée avec l'agneau, relevée avec des condiments et des vestes fises. Alors aujourd'hui, c'est avec du bœuf que je le prépare. Je mélange la viande hachée avec des condiments, de l'ail coupé en petits dés, de l'échalote, des herbes et des épices, de l'huile d'olive. Je vous laisserai la liste des épices en barre d'infos comme d'habitude et je m'alaxe après énergiquement. On va former des boulettes en leur donnant leur forme allongée et on va insérer un pic à brochette à l'intérieur. Je réserve le tout au frais jusqu'au moment de la cuisson des brochettes. Je passe à la préparation du schistavouk au poulet mariné à la libanaise. Alors j'ai pris des lanières de poulet auxquelles je vais rajouter du gîte citron, de l'huile d'olive, de l'ail, du piment, du cumin, du thym, un peu de cannelle, du sumac et un tout petit peu de safran. Je vais rajouter du persil qui n'est pas dans la recette d'origine, ça c'est une petite touche personnelle. Vous pouvez le supprimer et là je vais les insérer dans les pics ou les laisser au frais mariné jusqu'au moment de la cuisson. Je vais préparer également des feuilletés torsadées au sahtar libané. J'ai déroulé une pâte feuilletée achetée dans le commerce, je vais répartir dessus du sahtar libané et je vais venir l'arroser avec de l'huile d'olive et la parsemmer avec du fromage de brebis. Je vais replier la pâte feuilletée en deux en ramenant le bord supérieur vers moi. Je vais couper la pâte verticalement en lanière d'une largeur d'environ 2 cm. Je vais les torsader par la suite en tordant chaque extrémité en deux en sens opposé. Je vais les patigeonner avec du jaune d'oeuf et les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. On passe à la préparation des attaïf à safiri, des mini crêpes à mille trous avec la hechté qui est une crème blanche parfumée à l'eau de rose et garnie de pistaches ou d'amandes, un vrai délice. On va commencer par préparer la pâte dans un saladier. Je mets le sel, le sucre, la levure chimique, la levure sèche, la vanille et enfin le lait et la farine. Puis je vais mixer le tout avec l'aide d'un mixeur plongeur. La préparation doit être lisse et sans crumeaux. Je vais la laisser reposer 30 minutes pendant ce temps-là. Je vais préparer la crème. Je prépare la hechté ou la crème en mélangeant dans une casserole sur le feu le lait, la crème liquide, le miel, un tout petit peu de sucre. Je vous laisserai les ingrédients exacts. Je vais parfumer le tout avec l'eau de rose et je rajoute la semoule fine et je mélange sans cesse jusqu'à l'obtention d'une crème épaisse. Le tout sur feu doux, je vais la laisser par la suite refroidir. Une fois bien enfroiduit, je vais lui incorporer la ricotta et je mélange le tout avec le fouet d'une façon énergique jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse. Après le repos de la pâte, on va passer à la cuisson des ataïefs, ou plutôt les petites crêpes à mille trous. J'ai chauffé une poêle anti-adhésif et je vais cuire les petites crêpes comme si on utilisait les barrirs, les mille trous marocains, que d'une seule face. Après la cuisson, je vais les ôter et remplacer par d'autres et je continue ainsi jusqu'à ce que je finalise toute la quantité. Je vais farcir les ataïefs, je vais les fermer sous forme de cornée que je vais farcir avec la égetée. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère et demi et après je vais les parsemer avec la pistache ou les amandes, c'est au choix. Je vais procéder à la cuisson des brochettes de poulet sur la plancha. Une fois bien cuites sur les deux côtés, je vais les remplacer par les brochettes de kefté au viande haché et je laisse cuire jusqu'à dorure sur les deux côtés. On passe au dressage des verrines. Dans la première verrine, je mets du hummus que je vais décorer avec quelques pois-tiges cuites pour faire un petit rappel des ingrédients utilisés. Et je vais venir déposer par-dessus des falafels que je vais mettre avec un pic. Dans la deuxième verrine, je vais mettre le moutabal et je vais venir déposer par-dessus la kefté, la brochette ainsi qu'une tomate cerise. Une troisième verrine avec du tabouli lébané. On a eu l'occasion de le réaliser à plusieurs reprises. Je ne l'ai pas présenté dans cette recette mais je vous laisserai le lien. Et je vais venir la garnir avec le chiste à bouc ou la brochette de poulet mariné. Une quatrième verrine avec le babaranouge que je vais venir décorer avec des graines de grenade ainsi que la feuilleter au sartage. Voilà mon idée de buffet à la libanaise est maintenant prête. J'ai présenté toutes les verrines côte à côte. Une recette assez sympa et conviviale pour recevoir des amis ou sa famille. On passe après la présentation des hathaïefs que je vous suggère de présenter avec un thé noir avec quelques feuilles de menthe. J'espère que cette suggestion de menu vous fera plaisir ainsi qu'à vos familles et vos amis. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limcha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt !